Je souhaite que la population de la région du Bélier et notamment du district autonome de Yamsoukro puissent se porter en excellente santé pour pouvoir accompagner le président de la République dans son œuvre de construction et de reconstruction de notre pays. Je souhaite beaucoup de paix à la Côte d'Ivoire et que la réconciliation soit vraiment effective et que chacun reconnaissant les torts qu'on va faire les uns envers les autres, que nous puissions mettre bas la terre, que nous puissions regarder le développement de notre pays. Je me veux le meilleur de santé, de prospérité pour toute la Côte d'Ivoire entière, que la paix revienne définitivement car c'est la paix qui précède le développement. Je voudrais présenter en tout cas à tous les Ivoiriens mes voeux de très bonne santé, de réussite et surtout de prospérité pour l'année 2014. 2013 a été une année porteuse de beaucoup d'espoir. Et je voudrais vraiment souhaiter que pour chacun des Ivoiriens, chacun des foyers, que aussi bien individuellement que collectivement, 2014 soit l'année de la confirmation de cet espoir. Et moi, je voudrais féliciter M. le Président pour l'année 2013, malgré le marasme économique et il a essayé de débloquer la situation des fonctionnaires. Et surtout, les travaux qui ont commencé au niveau du PPU dans les régions sont en bonne marche. Et je tiens à le féliciter et lui dire vraiment de continuer dans ce sens. Mes voeux les plus sincères, c'est que la paix revienne véritablement en Côte d'Ivoire. Parce que grâce au Président de la République, le pays est sur la bonne voie. Or, sans la paix, on ne peut rien faire. Donc je voulais souhaiter qu'il y ait la paix, que les Ivoiriens prennent conscience de ce que la paix ne se décrète pas, mais c'est dans les esprits. Et chacun de nous doit cultiver l'esprit de paix pour le bonheur de notre pays. Mes voeux pour 2014, c'est que la Côte d'Ivoire se porte mieux et que les chantiers du Président qu'il a entrepris dans toute la Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Puru, dans l'ici des Savannes, puissent se poursuivre et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant et devienne un pays émergent. Je voudrais souhaiter à tous les Ivoiriens mes meilleurs voeux de santé, de prospérité et surtout les voeux de réconciliation pour une Côte d'Ivoire nouvelle.